salut comment vous allez j'espère que vous allez très très bien bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aviez vu comme titre je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer des applications web et mobile et les revendre après donc c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo j'espère que vous êtes câblé et si vous êtes un développeur je pense que cette vidéo vous concerne et si vous n'êtes pas un développeur mais vous avez des ambitions et que vous avez des projets concernant le web la création des applications autres je vous montre la méthode pour pouvoir créer cette application là grâce à un développeur ou directement le et le vendre voilà donc c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo j'ai quelque chose de ouf à vous montrer quelque chose de ouf à vous donner en fait c'est tout ce qui fait la vidéo en fait donc rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de bénéficier de ce bonus là voilà c'est tout suite ok pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle vincent je suis un développeur web et mobile et je suis un web entrepreneur voilà donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer une application mobile et web afin de les vendre en retour donc nous allons parler de plus nous allons parler des start-up en fait donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer nous allons passer tout à l'heure à mon écran afin que je puisse vous montrer tout ce qu'il en est c'est tout de suite ok donc voilà le principe de la plupart des start up est simple il s'agit de créer un site internet ou une application mobile et de l'effet et de fait payer les gens ce pas abonnement c'est à dire par mois de fait payer les utilisateurs pas abonnement c'est ce qu'on appelle une application web par exemple un autorepondeur vous pouvez créer un autorepondeur et les vendre un peu comme système io je sais pas si vous avez déjà entendu parler du système io mais c'était mio c'est un autorepondeur que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour faire des messages fait des campagnes du mailing tout et tout enregistrer comment on appelle et les mails les contacts de vos prospects donc il ya un peu ça donc les clients eux ils vont payer par abonnement là le prix est très très réduit pour un service que tu offres normalement à peut-être 1000 euros pas pas personne tu peux le dit tu offres ce même service là mais la personne ne paye pas moi il te paye pas moi c'est à dire peut-être tu peux mettre à 20 euros par mois tu vois donc c'est quelque chose du genre et la personne bénéficiaire toujours de tes services donc c'est un peu ça c'est un peu l'idée que je suis en train de vous donner donc il existe plein d'exemples d'applications web que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et dans plusieurs domaines donc je vais vous donner quelques domaines que vous pouvez quand même utiliser pour réfléchir à propos d'une application web que vous pouvez mettre en place afin de faire payer les gens il s'agit de la productivité voilà des matérialisation des documents papier mobilité travail collo collaboratif dans ce sont des domaines que vous pouvez quand même exploiter afin de pouvoir créer votre application mobile et rendre ces services la adagence afin de pouvoir gagner des et de l'argent de manière régulière c'est à dire chaque fin du mois donc le principe ne change pas en fait donc tout ce que vous aurez à faire c'est de faire payer les gens par abonnement tous les mois pour avoir accès aux services et les avantages de ce business et comme avantages je peux vous dire et vos clients vous payer tous les mois ça c'est quelque chose qui est vraiment important c'est un peu comme si tu es un salarié on te paye chaque fin du mois c'est que tu es tu es payé tant que la personne utilise ce service tu seras payé donc vous allez vous faire entrer de l'argent chaque fin de mois vous avez créé un business qui génère des chiffres d'affaires récurrents et que vous pouvez revendre en général entre deux ans à quatre ans de chiffre d'affaires ça c'est vraiment important quand tu auras que tu auras ton application web à la longue deux ans d'expérience trois ans d'expérience que où tu auras fait beaucoup de chiffres d'affaires tu peux te décider de vendre cette application là au plus offrant donc c'est vraiment important aussi quand on application résout un problème bien déterminé je pense que tu pourras quand même le revendre à quelqu'un qui est qui t'offre quand même de l'argent pour donc il faut que toi si tu es vraiment de chiffre d'affaires afin de pouvoir hausser le bruit pour vendre cette application là à quelqu'un d'autre alors donc pour faire cette application nous allons passer par trois étapes nécessaires pour pouvoir avoir assez pour pouvoir voir les informations dont vous aurez besoin pour vous lancer dans ce business là parce que c'est un business qui marche très très bien donc la première partie sera de trouver une idée rentable c'est vraiment important parce que si ton idée n'est pas quelque chose qui sera vraiment fondable à quelqu'un d'autre je ne pense pas que tu puisses aller très loin même si après le développement de l'application tu t'es force de te lancer dans les publications dans les boostages et autres je ne pense pas que ça va décoller si ton idée n'est pas une idée rentable puisque c'est vrai quelque chose qui doit te donner de la rentabilité puisque c'est ce que tu aimerais fait tu vas investir dedans au début mais faudrait que celui ci puisse te rapporter de l'argent dans la première partie de cette méthode je vais vous montrer pourquoi tant de créateurs d'entreprises se plantent en essayant de vendre de mauvais produit ou de mauvaises personnes et avec de mauvais business un modèle voilà donc il ya ça aussi faudrait que tu tu es un business plan et pour ce business plan là je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais te présenter quelque chose qui pourra quand même t'aider à te lancer ça m'a aidé à me lancer et je pense que ça pourrait aussi t'aider dans bref jusqu'à la fin et si ce n'est pas encore fait abonne toi active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que ça ne sera pas la dernière et ça ne sera pas la première non plus donc je te demande de t'abonner d'activer la cloche de notification et si tu as aimé cette vidéo laisse un pouce et pour m'encourager à continuer sur cette voie là donc voilà où se trouvent les clients il faut te poser cette question là aussi et où se trouvent des clients puisque quand tu veux vendre un produit faudrait que tu connaisses le marché chez lequel tu aimerais d'aventurer donc il faut vraiment maîtriser ce marché là afin de pouvoir te dit que voilà je suis prêt à investir je suis prêt à m'investir dedans quoi donc il faut que tu tu le saches il faut quand même que tu saches où se trouvent des clients afin de pouvoir savoir au fond se diriger toutes les publications toutes les publicités donc voilà les cinq critères pour trouver une histoire comptable il ya ça aussi comment approcher des clients potentiels et trouver un problème pour lequel ils sont prêts à payer c'est important comment faire vos premiers venteurs avant même d'avoir créé votre application ça aussi c'est vraiment important parce que aujourd'hui plusieurs personnes vendent des formations qui n'existent pas encore et il faut qu'ils atteignent un chiffre d'affaires bien déterminé d'abord avant de commencer maintenant la création vraiment de la formation ça je l'ai appris lorsque je fais de la filiation je faisais de la filiation donc pour créer une application et pour créer une formation il faut que tu vends déjà cette formation là à un nombre déterminé de personnes d'abord avant de commencer vraiment a fait la formation parce que ça sera un gâchis si les gens ne sont pas intéressés par cette formation là donc pour toi aussi c'est une manière aussi de pouvoir vendre ce que tu sais fait ce que tu aimerais changer en application web il faut que tu le vendes déjà un nom bien déterminé de personnes d'abord avant de pouvoir te lancer vraiment dans la création de cette application là donc il ya 17,7 heures rentable où vous pouvez créer et vendre une application à la fin de la première partie vous aurez trouvé l'idée rentable pour votre application il est maintenant temps de faire vos premiers ventes donc là je pense qu'il est temps que je vous parle du bonus il s'agit d'une formation à 100% économique et je vous dirais c'est vraiment vraiment le contenu est vraiment ouf et dans la première partie de cette formation je viens de vous parler de ce qui y aura c'est à dire de trouver une idée rentable donc dans la première partie de cette information vous allez trouver une idée rentable cette formation je l'ai déjà prise et c'est vraiment 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 quelque chose qui m'a aidé dans le processus de mon projet et je pense que ça pourrait également vous aider rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais vous donner à la fin c'est vraiment important c'est quelque chose qui va vous étonner aussi donc dans la deuxième partie de cette formation comment faire vos premiers 20 ans et encaisser vos premiers euros avant même d'avoir créé votre application donc c'est ça qui est vraiment nécessaire et vous donnant la méthode complète de comment vous allez pouvoir vendre votre rêve c'est à dire votre projet à quelqu'un déjà avant même de l'avoir créé vous voyez vous allez vous dit sûrement que c'est du fait mais ça se fait ça se fait plusieurs fois tu as déjà vendu quelque chose que tu n'as pas en ta possession et que c'est après que le client a donné l'argent que tu es parti prendre la chose donc c'est exactement la même chose donc ce n'est pas vraiment de la nappe donc comment valider dans cette deuxième partie vous allez apprendre comment valider définitivement votre idée d'application une méthode de vente utilisée par des grandes compagnies pour générer du trafic et générer de l'argent et à trois ingrédients pour faire une offre vraiment irrésistible ça c'est vraiment quelque chose de pour cette vidéo qui a parlé du ça c'est vraiment quelque chose de ouf et je pense que vous pouvez aussi le fait donc dans la troisième partie de cette vidéo vous allez à de cette formation vous allez apprendre et comment atteindre votre objectif de 10 000 euros le chiffre d'affaires par mois donc le créateur de cette formation vous offre tout ce qu'il sait pour que vous puissiez avoir ce chiffre d'affaires là mais bien avant cela dans la deuxième partie si vous aviez suivi cette formation au bout de la deuxième partie vous devez déjà faire vos premiers ventes et atteindre déjà les 200 500 et pourquoi pas 1000 euros le mois donc voilà c'est un peu ça et dans la troisième partie vous allez atteindre l'objectif de 10000 euros de chiffre d'affaires par mois je n'ai jamais dit que ça sera facile un peu comme je suis en train de le dire mais ça sera vraiment quelque chose de pour si vous vous y tenez à fond donc voilà atteindre les 100 clients qui payent par exemple 97 euros par mois ça c'est un calcul très simple si vous aviez sur votre start up sur votre application web vous avez une offre une offre de 97 euros le mois et que vous avez déjà 100 clients ça vous fait 97000 francs le mois c'est à dire non 9700 francs le mois c'est à dire près de 10000 euros le mois donc je pense que c'est vraiment important et de le faire et pour finir quand vous allez atteindre vos premiers mille euros par mois le créateur de cet appel et de cette formation vous offre une interview directement sur sa chaîne youtube ce qui vous donne droit à plus de 25000 abonnés c'est à dire il vous fait la publicité de votre offre et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant que vous allez pouvoir faire sans investissement donc voilà vous allez sûrement vous dit et il est trop beau tout ce que j'ai dit mais ce n'est pas gratuit ce n'est pas du tout du tout gratuit et c'est ce que je m'en vais vous dire et c'est le bonus que je suis en train de vous dire aujourd'hui cette offre est à 7 euros simplement tout ce que tu auras à faire c'est de cliquer dans le lien de la description de cette vidéo et d'avoir la formation en ta main c'est une formation vraiment complète qui va quand même t'aider vraiment à te lancer dans un business concret dans la vente de l'application web ou mobile donc c'est un but ça je ne peux pas vous dire que vous pouvez gagner sans investissement il faut forcément que vous investissez quelque chose pour pouvoir réussir que ce soit de l'argent que ce soit votre temps que ce soit votre votre intelligence que ça soit il faut forcément que vous sacrifiez quelque chose et dans ce cas-ci c'est juste 7 euros au lieu de 497 euros cette formation est une valeur de 497 euros et si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui je pense que d'ici demain le prix va changer de 7 euros à 497 euros alors j'ai des autres à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et avoir assez à cette formation complète qui va t'aider à ouvrir les yeux donc voilà je ne disais pas que tu as les yeux fermés mais quand même si tu es intéressé par ce genre de business je pense que c'est vraiment important pour toi de cliquer sur le lien dans la description et de pouvoir avoir assez à cette formation complète à 7 euros aujourd'hui et demain je pense que ça va passer à 497 euros mais quand même faut cliquer sur les liens pour en être sûr ça pourrait quand même td ou elle est quelqu'un de ton entourage alors n'hésite surtout pas à partager cette vidéo alors voilà le bonus que j'ai à t'offrir je pense que ça t'a plu et nous sommes à la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé et surtout si c'est le cas n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu à à t'abonner surtout si tu l'as pas encore fait au début de cette vidéo est activé la cloche de notification à tout à l'heure